Washington a affirmé que les frappes contre les groupes soutenus par l'Iran ne sont que le début de leur riposte. De leur côté, les Houthis simulent des attaques sur des positions militaires israéliennes. Le premier ministre israélien a assuré que l'armée de l'État hébreu avait détruit 17 des 24 bataillons dus à Massagaza. L'Union européenne craint une offensive massive de Tsa al-Arafa. A Lysitschansk, dans les territoires occupés de l'est de l'Ukraine, une frappe a fait au moins 28 morts, dont un enfant. Moscou accuse Kiev qui n'a pas encore commenté l'attaque. En Grèce, les agriculteurs sont restés mobilisés tout le week-end à Thessalonique. Les barrages routiers pourraient être maintenus. Les deux immeubles du quartier San Giovanni à Thédouccio de Naples, surnommés le Bronx, vont enfin être remplacés. La fresque de Maradona doit aussi être sauvegardée. Au Yémen, les rebelles outils ont publié des images montrant un exercice militaire, simulant une attaque sur des positions militaires israéliennes. Cette vidéo, nommée le Yémen et le soutien de la Palestine, montre des combattants prenant d'assaut des structures et simulant l'arrestation d'un soldat israélien. Les rebelles ont également affirmé qu'ils réagiront aux attaques des Etats-Unis et du Royaume-Uni, qui ont frappé 36 cibles dans 13 zones du pays. De son côté, Washington a affirmé que les frappes contre les groupes soutenus par l'Iran ne sont que le début de leur riposte. Le conseillat américain à la Sécurité nationale a déclaré que d'autres mesures seraient prises à l'attaque de drones en Jordanie, qui a tué trois soldats américains dimanche dernier. Une frappe qui, selon Washington, aurait été pensée par Téhéran. En Irak, le premier ministre Mohamed Shia al-Soudani s'est rendu à l'hôpital de Bagdad pour rencontrer les membres des forces de mobilisation populaire blessés lors des frappes américaines sur leur position près de la frontière syrienne. Les frappes à al-Qaïm ont tué 16 personnes, dont des civils, et en ont blessé 25 autres. Une attaque de drones israéliens à Rafa, proche de la frontière égyptienne, a touché une voiture civile ce dimanche sans faire de victime. C'est ici que plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge. 85% de la population de l'enclave palestinienne a été déplacée et près d'un quart ne mange pas à sa faim. Israël se dit déterminé à écraser le Hamas et à l'empêcher de revenir au pouvoir à Gaza. L'Union européenne se dit, elle, préoccupée par les intentions de Tel Aviv de mener une large offensive à Rafa. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a assuré ce dimanche que l'armée de l'État hébreu avait détruit 17 des 24 bataillons du mouvement islamiste au pouvoir dans l'enclave palestinienne et responsable des attentats du 7 octobre en Israël. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé de Gaza contrôlé par le Hamas, plus de 27 300 personnes ont été tuées lors de l'offensive militaire israélienne pour la plupart des femmes et des enfants. Plus de 66 000 personnes ont été blessées. A Lysitschansk, dans les territoires occupés de l'est de l'Ukraine, une frappe sur une boulangerie de la ville a fait au moins 28 morts, dont un enfant ont annoncé les secours russes ce dimanche. Plusieurs bâtiments se sont effondrés. 10 personnes ont été sauvées des décombres et soignées à l'hôpital local, mais les recherches sont toujours en cours. Une journée de deuil a été décrétée ce dimanche par les autorités installées par Moscou. Selon un responsable pro-russe, les forces ukrainiennes ont délibérément ciblé le commerce. Kiev n'a pas encore commenté ces allégations. L'état-major ukrainien a seulement affirmé que l'aviation ukrainienne avait frappé 12 zones de concentration ennemie lors de la journée de samedi. Des deux côtés du front, les attaques avec missiles à longue portée se multiplient alors que les positions restent gelées. Plus tard dans la journée, Moscou a publié des images montrant des hélicoptères de l'armée russe qui frappent des positions ukrainiennes dans la région de Krasniliman. Le bilan s'est considérablement alourdi au Chili alors que de puissants incendies de forêt continuent de ravager le centre du pays. A ce stade, au moins 112 morts ont été recensées et quelques 200 personnes sont portées disparues. D'innombrables blessés sont également à déplorer. Plus de 26 000 hectares ont déjà été réduits en cendres dans un contexte de forte chaleur et de sécheresse. Le gouverneur de la région de Valparaiso a déclaré dimanche qu'il pensait que certains des incendies pourraient avoir été provoqués intentionnellement. En Grèce, la colère des agriculteurs ne faiblit pas. Ils ont intensifié leurs protestations en se rendant ce week-end à la foire annuelle Agrotica à Thessalonique. Des centaines de tracteurs ont envahi la deuxième plus grande ville du pays. Les agriculteurs exigent des mesures d'aide immédiate du gouvernement grec et de l'Union Européenne. Ils affirment que la situation actuelle les pousse à quitter leurs fermes et leurs moyens de subsistance. Le premier ministre grec a annoncé une série de mesures mais les agriculteurs exigent bien plus. Les manifestants préviennent que si la situation n'évolue pas, ils seront contraints de changer de profession, voire de quitter la Grèce, pour survivre. Les manifestants grecs ont quitté Thessalonique et ont commencé à regagner leurs barrages routiers. Ils annoncent une assemblée ce mardi pour déterminer la marche à suivre mais il semble très peu probable qu'ils abandonnent les barrages routiers dans ces circonstances. En pleine crise du monde agriculteur, et de doute quant à la mise en oeuvre effective du pacte vert européen, les écologistes du continent ont validé ce dimanche à Lyon leur programme en vue des élections européennes. Un manifeste qui leur servira de guide pour les cinq années à venir au Parlement européen avec une priorité, persévérer dans la transition écologique tout en l'accompagnant de davantage de justice sociale. Le premier chapitre, c'est un chapitre qui demande un pacte vert et social et c'est une manière d'expliquer pourquoi, alors que certains essayent de faire croire que l'écologie est l'ennemi de la justice sociale, nous démontrons qu'au contraire, non seulement ce n'est pas l'ennemi, mais c'est la seule solution crédible pour amener la justice sociale aujourd'hui et répondre à la crise du pouvoir d'achat qui est la préoccupation majeure des Européens aujourd'hui. Autre priorité pour les Verts, défendre la démocratie et l'état de droit au sein de l'Union. Enfin, le mouvement écologiste veut apporter des réponses aux tensions géopolitiques. Les Verts travaillent sur ce manifeste depuis près d'un an. Au-delà des partis nationaux, ils se sont aussi entretenus avec la société civile et le monde professionnel. A partir de ces travaux, le parti assure que le discours écologiste a toute sa place, malgré les appels en Europe à une pause dans l'effort climatique. Ce que j'ai entendu de tous les mouvements, les NGOs et les entreprises, c'est qu'on a une ambitie de transition ambitieuse. Et si on le fait ensemble, si on le fait le choix de faire, de mettre en place comme un plan, le secteur privé est aussi long. Ce que j'ai entendu maintenant, c'est les right-winges qui disent, «L'on a un breaké à la réunion de l'Union, on a arrêté toute la transition. Mais c'est pas ce que j'ai entendu quand j'ai parlé à la société civile ni le secteur privé. Ils veulent un plan qui nous prendra, et pas en arrière. » C'est donc ce programme que devront défendre les deux têtes de liste écologistes, Thierry Reinke et Basse Kaut, élus samedi. Les deux porte-voix de la campagne espèrent pouvoir faire mentir les sondages, qui annoncent pourtant un scrutin difficile pour les écologistes. À Paris, les électeurs ont tranché à l'occasion d'une votation ce dimanche. 54,55% des Parisiens se sont prononcés en faveur d'un tarif spécifique pour le stationnement des SUV jugés plus polluants. Ne seraient concernés que les véhicules des non-résidents, des touristes et des banlieusards. À terme, le stationnement pourrait tripler pour les véhicules concernés, soit jusqu'à 18 euros de l'heure dans certains arrondissements. Si Anne Hidalgo, la maire de Paris, a salué un choix clair des Parisiens, la votation a été marquée par une très faible participation. Voici le Bronx, pas celui de New York, mais de Naples, dans le sud de l'Italie. Ce quartier populaire est principalement connu pour ses deux grands immeubles de logements sociaux construits à la hâte après le séisme de 1980. Après 40 ans d'attente et 7 ans de combat pour la construction de logements dignes, les habitants ont enfin obtenu gain de cause. Les constructions vétustes seront remplacées par de nouveaux bâtiments plus petits dotés d'espaces verts, de jardins urbains et de terrains de sport. Mais cette démolition entraînera également la perte des peintures murales de Yoritz, un graffeur connu dans le monde entier qui a apporté beauté et identité à ce lieu oublié grâce à sa fresque de Maradona. Je suis surpris par l'incredible affetto que les personnes m'ont démontré et ont démontré surtout non aux mes confrits mais aux confrits de l'opération, surtout de Diego. Je suis suis commerso de messages, je ne peux pas dire que quelqu'un me dit de faire quelque chose pour salvager Diego. Nous fareons en sorte que la démolition de cette parete vienne faite en sorte de récupérer toutes les parties qui peuvent être récompostes dans un lieu près de ce quartier. Selon la mairie et l'artiste, offrir un logement digne est compatible avec la préservation de l'art. Je crois fortement au valoir de la culture, de l'art, de l'agrégation, du social, ce qui nous rend vraiment humains. Maintenant que nous avons gagné cette battaglia pour les cas, il faut faire une battaglia pour dire que après les cas, après le travail, après le cibo, nous sommes humains, nous avons besoin aussi d'art et de culture. Ces deux palaces à l'hémespalle, simbolo du dégradé du quartier de San Giovanni a Teduccio, à la periferia est de Napoli, seront abattus pour faire place à constructions dignes, adapté à la dignité des personnes qui nous vivent et qui nous vivent, et qui nous combattent pour donner bellezité au leur quartier. Luca Palamara per Aeronews, Napoli.